Alors les amis, tout le monde parle de ça. Hier à Bordeaux, un mec habillé comme un afghan j'imagine, je sais pas, avec la longue jellaba, le petit gilet, le petit chapeau, etc. Il est allé voir les gens, il a dit non, c'est pas la charia ça, comment ça vous buvez l'alcool, c'est interdit, c'est pas islamique, c'est pas le ramadan. Et il les a picotés avec un couteau quoi, c'est pas trop la paix et l'amour. Enfin je sais pas, peut-être qu'on a pas la même définition de la paix et de l'amour. Bon, j'ai du mal à comprendre moi cette définition qui consiste à signer les gens quoi. Moi j'ai pas signé pour ça à la base. À la limite si c'est ce qu'ils font là-bas, dans certains pays, etc. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur délire, je ne suis personne pour juger. Mais ici en France, non, on n'a pas trop l'habitude de faire ça quoi. C'est-à-dire le mec, tu bois un coup ? Ok, tu bois un coup, ta gueule, fais moins de bruit, va là-bas. Au pire, tu vois, au pire du pire, tu vas pas les picotés, etc. Enfin je sais pas, bon. On va regarder ce qui s'est passé, on va regarder les réactions. En tout cas c'est bien, c'est bien parce qu'il y a des gens qui se soucient, vous savez, de la vie après la mort. C'est-à-dire que tout le monde est dans un mode un peu individualiste, etc. Lui il a dit non, je vais aider les gens à aller au paradis. Parce que ça suffit de laisser les gens faire n'importe quoi et de déplaire à Dieu. Voilà. Je vais aller voir les pêcheurs et je vais les ramener dans le droit chemin. Malgré eux, s'il le faut. Ouais. A priori c'est le but, si j'ai bien compris. Allez, c'est parti. Alors, Bordeaux, un muerto et un blessé grave dans une attaque au couteau, l'assaillant tué par la police. Les faits se sont produits en début de soirée sur les quais de Garonne. De la Garonne, pardon. Selon une source proche de l'enquête, la piste terroriste est écartée. Oh ! Aucun rapport ! Aucun rapport ! Avec rien ! Non, aucun rapport ! Si un mec, je sais pas, il est ancien alcoolique. Il supporte pas l'odeur de l'alcool, je sais pas. Une attaque au couteau a fait un mort et un blessé grave à Bordeaux, mercredi 10 avril dans la soirée, a appris France Télévisions de source policière. L'homme soupçonné d'être l'assaillant a été abattu par la police. L'hypothèse d'une motivation terroriste est écartée, affirme une source proche de l'enquête à France Info. Alors ça, je comprends pas. Ah c'est juste du extrémisme religieux d'importation, pardon, c'est vrai, oui, ça n'a rien à voir. Les faits se sont produits en début de soirée sur les quais de la Garonne. Peu avant 20h, au niveau du miroir d'eau, l'assaillant a blessé mortellement un premier homme de 37 ans, selon les informations de France Info et France Bleu Gironde. Il a ensuite poursuivi son chemin sur le quai Richelieu et s'en est pris à une deuxième personne, un homme de 26 ans, le blessant grièvement à la cuisse et au flanc. Les jours de ce dernier ne sont plus en danger. L'assaillant a ensuite pris la fuite en direction du pont de Pierre, avant d'être repéré par une patrouille de police. L'un des agents a été dans l'obligation de faire usage de son arme de service, le touchant mortellement, a appris France Info de source proche du dossier. J'espère que ce policier va être emprisonné pendant plusieurs décennies, parce qu'il y avait d'autres solutions. Il aurait pu faire, je sais pas, une petite séance de méditation, du bill bokeh. Il aurait pu trouver une solution pacifique. Ouais, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. C'est pas en tirant sur les gens, d'accord ? Il faut le faire revenir dans l'arc républicain, d'accord ? Peut-être qu'on aurait pu proposer à cet homme une nationalité française, une CMU infinite, je ne sais pas, d'accord ? Pourquoi directement tirer des ogives en plomb dans le torse des gens ? C'est comme ça qu'on apprend à nos policiers à régler les problèmes ? Ça vous a pas suffis, Naël ? Combien de temps ça va durer encore tous ces acteurs racistes contre des petits anges ? Parce que c'est ça, en fait, c'est pareil, c'est la même chose. On sait pas, peut-être qu'il aurait arrêté de poignarder les gens. Eh ouais, peut-être qu'il aurait dit pardon, excusez-moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. Prenez ce couteau. À partir de maintenant, je deviens un républicain convaincu. Et je vais dédier ma vie au vivre ensemble. Voilà, tu ne sais pas, il aurait pu comme ça, switcher. La piste d'Unerix, il aurait pu passer devant une affiche de Valérie Ayer et dire « En fait, c'est ça, on a besoin de plus d'Europe. » Mais oui, mais oui, mais merde, pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? La piste d'Unerix au sujet de la consommation d'alcool. Rien à voir avec le terrorisme. On ignore les motifs de cette attaque au couteau. Selon une source proche de l'enquête, l'hypothèse terroriste est écartée et la piste privilégiée dans la soirée était celle d'Unerix sur fond de différence sur la consommation d'alcool des deux victimes. Toutes deux sont de nationalité algérienne. Ok, une enquête judiciaire est en cours. Ont affirmé le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, et le préfet de Gironde, Étienne Guyot. Alors c'est un gros écolo le maire de Bordeaux. Donc je peux vous dire que lui, il n'y a rien à voir. Il a voté Marine Le Pen ? Non, bon c'est pas grave, alors c'est rien. Non, c'est une escarmouche. Une rixe, une rixe. Ok. Et le préfet de Gironde, Étienne Guyot, dans la soirée sur X. Tous deux se sont rendus sur place, tout comme la procureure de la République de Bordeaux, Frédéric Porterie. Le secteur restera bouclé par les forces de l'ordre. Le temps nécessaire, précise le préfet sur X. Alors que le réseau de transport bordelais prévenait mercredi soir de la fermeture du pont de pierre. Son site ne mentionnait plus de perturbations jeudi matin. Alors je ne peux vous montrer que ça. En gros, vous voyez cet homme en jet là-bas. Là, il y a cet homme au sol devant lui. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, il y a un homme qui est assis au sol, qui a sûrement les bras derrière lui, comme ça. Et il y a un autre homme plus loin, qui est blessé au flanc. Ça se voit parce qu'il se tient le côté. Donc il l'a déjà poignardé, je pense, l'autre. Et là, en fait, il s'apprête, il va le repoignarder, le mec au sol. Il va le repoignarder. Alors qu'il est au sol, etc. Alors, la raison, c'est que ces mecs-là sont d'origine algérienne. Donc ça se voit qu'ils sont très probablement de confession musulmane, à la base, en tout cas. Et du coup, lui, dans un contexte de fin du ramadan, où c'est un jour particulièrement religieux, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous buvez de l'alcool, etc. Enfin, c'est l'explication entendue de tout ça. Il leur dit, qu'est-ce que vous buvez de l'alcool, etc. Ils ont dû s'embrouiller à partir de là. Et il a pris un shlas et les a plantés. Ok. Donc, en gros, c'est leur non-conformité islamique qui est à la base de son conflit, a priori. Et ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est quoi ? C'est des organisations terroristes, etc. Là, ça n'a rien à voir. C'est juste un conflit sur l'application au quotidien de l'islam et les débordements, les petits chemins détournés que tu peux prendre, les petites libertés que tu peux prendre par rapport à la religion ou pas. En fait, l'islam est une religion qui est énormément basée sur le rappel, sur le fait que tout le monde observe tout le monde, tout le monde juge tout le monde. C'est quelque chose d'assez compliqué à vivre, j'imagine, au quotidien. Parce que tout le monde est le gardien de tout le monde. Tout le monde doit surveiller que tout le monde est en bonne conformité avec la religion, etc. Donc, en fait, tu surveilles tes voisins, tu surveilles ta soeur, tu surveilles ton frère, etc. Et dans la famille, en gros, l'étalon, ça va être le mec le plus radicalisé. Imaginons que tu aies une famille avec neuf modérés, une famille bien unique qui se voit tout le temps. Et un ultra radicalisé qui veut que tu utilises des cailloux, que tu utilises Miss Mila à chaque fois que tu manges, que tu dises les bonnes incantations quand tu vas aux toilettes, que tu rentres du pied aux toilettes, etc. Enfin, tout, 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 tout. Vraiment, tu dois être conforme à 100% à ce qu'exige la version la plus radicale ayant, comment dire, qu'ils sont en activité en France, ok ? En fait, ça va être lui, l'étalon. Parce que les modérés, qui ont une pratique modérée, imparfaite, selon ses codes à lui, du radicalisé, de la religion, n'ont rien à lui dire. Il ne faut pas lui dire, non, mais détends-toi un petit peu. Ça ne fait pas partie de l'islam de se détendre et de relativiser un petit peu sa pratique. Ça ne fait pas partie de l'islam. D'accord ? En revanche, quelqu'un qui va être ultra pratiquant, qui va tout appliquer, etc., lui, il va devenir une référence. Ça va être un peu le religieux de la famille et il va faire chier tout le monde. Il va dire, non, mais quand tu es rentré aux toilettes, tu as utilisé le mauvais pied. Quand tu as mangé, tu n'as pas utilisé la bonne main ou je ne sais pas quoi, tu n'as pas dit la bonne formule magique, etc. Attention les jeans, attention le machin, attention le truc, tu es trop maquillé, tu n'es pas assez voilé, etc. Donc, en fait, c'est toujours le plus radical qui va gagner dans cette espèce de surveillance généralisée, autorisée, même encouragée par cette religion. Parce que ce n'est pas... J'imagine qu'il y a une part de cette religion qui est quelque chose de personnel, d'individuel, en rapport directement avec Dieu, la pratique, etc. Mais il y a aussi une part collective avec une surveillance, etc. Et là, comme je viens de vous l'expliquer, c'est le plus radical qui gagne. C'est le plus radical qui a raison. Donc, plus les radicaux vont se multiplier, plus ils vont essaimer, plus ils vont asseoir leur autorité, plus ils auront raison, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que même s'ils sont peu nombreux, sont toujours les radicaux qui... Comment dire ? Qui changent le destin d'une civilisation, d'un pays, d'une région, etc. Parce que c'est eux qui vont entrer en action, c'est eux qui vont être les plus déterminés, C'est eux qui vont être les plus organisés, les plus... Comment dire ? Les plus impliqués, etc. Voilà. Bon, après, en Suisse, il y a des policiers qui sont arrivés avec un fusil d'assaut et qui l'ont abattu, voilà. Le mec, il a été abattu, il est mort, il est décédé, voilà. Alors, ça veut dire qu'il est allé jusqu'au bout du truc. Parce que tu te bats avec des gens. C'est là où, selon moi, c'est absolument dégueulasse de ne pas retenir le motif terroriste. Parce que, à la limite, tu te bats avec des gens, t'as un schlass, tu sors le schlass, tu plantes les mecs. Moi, je le ferais pas, mais tout peut arriver, d'accord ? Dans une bagarre, ça s'envenime, etc. Tout est possible, ok ? Mais après, une fois que tu réalises ce que t'as fait, que tu vois des flics armés arriver, tu lâches le schlass, tu fais « Ok, d'accord, je me rends, etc. » Si tu continues à montrer que t'es dangereux et que tu vas peut-être aller planter les flics, parce que les flics, s'ils ont tiré, c'est qu'ils se sentaient menacés, d'accord ? C'est pas juste pour faire plaisir, je sais pas qui, à Marine Le Pen ou je ne sais pas quoi. C'est que le mec était déterminé à continuer de représenter un danger pour la population et la police en particulier, etc. Donc là, on peut imaginer qu'il s'était fixé une mission supérieure à sa simple individualité, à cette simple colère contre ces deux individus avec qui il s'est embrouillé, etc. Sur des motifs religieux très radicaux, etc. Bon, bref, c'est évident, on sait tous ce que c'est. C'est la même raison qui a fait que le gamin de 15 ans s'est fait fracasser parce qu'il parlait avec une gamine. La Samara, parce qu'elle se teint les cheveux, qu'elle ne porte pas de voile, etc. Voilà, c'est de plus en plus prégnant. Ça devient incontournable, c'est au quotidien. Et on ne peut rien faire contre ça. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de faire expulser les gens qui commettent des crimes et des délits en France. On n'est même pas capable de les faire expulser parce que c'est inadmissible, c'est contre les droits de l'homme et de mon cul, etc. Alors, imaginez juste des gens qui font chier avec leur religion. Bientôt, on va nous dire, mais si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir, en fait. D'accord ? C'est la paix et l'amour, monsieur. Si vous êtes contre la paix et l'amour, vous faites votre petit baluchon et vous vous barrez. Voilà, c'est évident, ça semble évident. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors une prise de conscience globale dans tout le monde occidental que, il faut que ça s'arrête, je ne sais pas. Parce que, je veux dire, eux aussi, ils ne comprennent pas non plus. Il faut bien comprendre. Je veux dire, l'incompatibilité, elle se constate des deux côtés. D'accord ? Je pense. D'accord ? Et tous les modérés du monde n'y changeront rien. Voilà. Parce que tant que l'étalon, tant que le repère sera le radicalisé, et que ce sera normal, que ce sera entendu dans cette communauté, ça ne peut pas changer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bizarrement, chez nous, c'est le contraire. C'est le centriste qui est le repère, qui est le standard, l'étalon. Peut-être que ça va changer. Si, imaginons qu'on se retrouve avec deux communautés, avec quelques incompatibilités, et où, dans ces deux communautés, l'étalon devient le radical, là, on va au-devant de grands conflits, je pense. Je vous embrasse, mettez un pouce, un like, et abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous voulez soutenir cette chaîne. C'est très important. En ce moment, les abonnements, ça stagne un petit peu, parce que, je ne sais pas, vu que j'ai un petit peu changé le format, que je parle un petit peu plus, peut-être que vous êtes trop absorbés par ce que je dis, par mes fulgurances intellectuelles, ou ma connerie, ma beaufitude, j'en sais rien. Mais pensez à vous abonner pour soutenir cette chaîne, vous êtes plus de 60% à regarder cette chaîne sans être abonné. A plus tard, ciao, je vous fais des bisous, ciao.